Salut mon gars donc je vais faire une petite vidéo pour te présenter les fonctionnalités d'air navigation celles de base si ça te plaît dans une autre vidéo je te montrerai plus en détail certaines fonctionnalités donc là on va simplement faire un petit tour rapide et voir ce qu'il y a principalement si ça te plaît tu peux commenter me dire ce que tu en penses mettre un j'aime et t'abonner c'est parti allez c'est parti pour le tour du proprio hop je serai mon appui mon application en navigation donc là je suis connecté en wifi à mon smartphone ça marche assez bien ce qui me permet d'avoir le gps mais évidemment le mieux c'est d'avoir un gps externe qui vient se brancher là tu peux aller voir du côté de elf fois ça s'appelle comme ça elf il ya plus il ya d'autres marques aussi ensuite donc on va faire un petit tour si on commence en haut à gauche si c'est pour éditer ou pour bloquer la modification de ta route et de de ton de ton vol donc une fois en vol tu le bloques ok on va à gauche juste là quick cherche donc là ça te permet trouver un terrain rapidement ou ce genre de choses donc ça peut être pratique quand tu as déjà le nom en tête et que tu veux le trouver rapidement exemple lf om search là j'ai laissé ce qui va me permettre de faire un go to ou ce genre de choses voir la vac et tout ça ensuite on va dans route une fois dans route qu'est ce que j'ai je peux créer une nouvelle route la dupliquer modifier mon point de départ ce voilà je peux avoir d'autres routes que j'ai fait au préalable pour pouvoir les remettre ok j'en ai pris une au pif du coup il doit charger tous les paramètres de la route ok plier hop donc on peut avoir différents profils différents types de vues brightness donc la luminosité ça quand il fait nuit ça peut être sympa moins agressif pour les yeux airspace ici tu vas pouvoir régler quel genre de l'espace de vol tu veux afficher donc les classes à tout ça par défaut le n'est pas activé donc tu peux le mettre si tu as envie d'avoir un contact radio dès que possible que la g bon tu vas pas le mettre les ctr danger c'est important des zones les zones interdites tout ça les z2t affiché par exemple les les planeurs le transpondeur obligatoire les naturelles les réserves naturelles ce qui peut être intéressant si tu choisis est-ce qu'on a d'autres waypoint donc là tu peux choisir ce que tu veux afficher à l'écran donc les aérodromes c'est important les héliports c'est moins important qu'est ce que tu peux mettre là c'est en fonction de tes vols tu vois voilà les balises les vores important les vores donc la map ça va reprendre toutes les maps que tu as c'est selon ton forfait tu peux même mettre photo satellite je pense que ça doit prendre des images de chez google maps mais tu vois tu peux prendre d'autres cartes que tu as dans ton abonnement donc tu peux avoir les cartes IGN ou ACI 1 500 millième tout ça après l'échelle c'est toi qui la règle manuellement évidemment voilà donc tu vois Mayotte et tout tu peux enfin Martinique ça ça dépend de ton forfait en fait le mieux étant d'avoir les cartes aéronautiques c'est quand même le top après tu peux quand même voler sans tu peux avoir d'autres cartes ensuite ok donc ça en fait c'est ça c'est très intéressant c'est une fonctionnalité que j'ai pu expérimenter enfin brièvement dans mon vol quand j'étais en shark quand tu as par exemple une activité planeur ou modélisme sur un terrain bah tu vas hop mettre une information d'activité particulière on va dire tu vas remplir l'information en disant ce que c'est tu vas dire à tel endroit tout ça et donc les pilotes qui arriveront dans la zone ils verront ça s'afficher sur leurs écrans donc c'est vraiment bien pour avoir une info ça peut être en supplément des notam guide il semblerait que ce soit une légende obstacles donc les obstacles les différents obstacles donc tu peux plus ou moins les afficher traffic awareness donc ça je pense qu'il faut soit un plugin supplémentaire soit c'est de base je sais pas mais en tout cas avec air navigation tu peux avoir un système de tacasse ou sinon un truc en interne nirbi mode ça doit être entre chaque gars sur l'application air nav pro je sais pas en tout cas c'est possible de savoir un peu quel trafic il y a dans les environs ça ça peut être vachement bien 3d donc 3d j'ai jamais expérimenté la fois que j'utilise d'abord sur le simulateur normalement tu es censé avoir ton HUD ton VTH donc tu vois ça c'est comme ça c'est très pratique ça peut être super si tu installes ton truc et que tu le mets là en plein milieu ça peut être terrible alors ça peut avoir un petit temps de latence tout ça je sais pas c'est à tester normalement s'ils ont mis l'outil c'est que c'est au point donc là tu as ta vitesse qui sera sûrement la vitesse seule tu vois ground speed tu vas avoir quoi ? bah ton assiette ça c'est vachement important ton horizon artificiel parce que surtout dans un ULM regarde dans un ULM t'as pas d'horizon artificiel donc tu te fous dans un UH sans faire exprès t'es pas chocolat voilà t'as le barrio, l'altitude t'as ton cap en haut donc ça c'est un truc qu'on retrouve généralement dans les avions de ligne dès que t'as un FIS voilà on va passer à côté donc je remets ma map non il faut que je désactive ça ok, resize ça c'est pour pouvoir remodifier la taille des fenêtres donc tu vois qu'il y a des trucs qui apparaissent à gauche tu peux les afficher comme ça en appuyant sur resize mais tu peux aussi comme tu verras après utiliser la fonction instrument voilà donc tu peux rajouter des vores rajouter des points tout ça on va continuer avec flight donc ça c'est intéressant flight time moi j'ai été coupé pas mal de gens à l'aéroband alors j'en étais à flight flight time donc ça c'est vachement intéressant ça va remplacer ton ça peut remplacer un petit peu ton carnet de c'est ton carnet de route enfin pas vraiment ton carnet de route et de vol mais ça va disons que ça va te permettre de prendre des notes plus simplement et de savoir tu vois ça va ça va aider ça va être en complément de l'oramètre ou du taquis franchement c'est vachement pratique alors tu peux détecter en fait ton départ ton arrivée ce genre de choses soit avec directement le déplacement lié au GPS donc sur la vitesse dès que tu te déplaces il va compter ton heure de départ d'arrivée etc soit sur des boutons que tu actives manuellement donc en fait les boutons ils s'affichent là tu vois si j'appuie là si je me remets comme ça je vais m'enlever le bouton si je me remets là donc là j'ai activé les blocs en fait c'est quand tu sais on dit heure bloc heure bloc c'est heure parking quoi c'est dès que tu mets le moteur en route donc t'as le départ l'arrivée quand tu sors du bloc donc quand tu commences à mettre le moteur en route ou au moins un roulé ça dépend de quand t'active manuellement décollage atterrissage quand tu reviens dans le bloc et ensuite il va te donner tes temps donc ça c'est un outil vraiment cool tu vois au lieu de télécharger une application tiers t'as directement ça intégré ça ça perso je kiffe je kiffe je kiffe d'ailleurs ça me fait penser ça je kiffe au même titre que l'objet 3d qui est là et l'objet le plugin 3d qui est là j'ai oublié de dire que tout à l'heure on voyait tous on voyait l'horizon artificiel ce genre de choses mais en fait ça te met le relief ça te met la vraie carte en 3d qui arrive devant toi donc ça ça peut être terrible quand t'es en région montagneuse dans les vallées ce genre de choses tu vas voir en 3d un relief certes approximatif mais un relief qui va quand même permettre d'éviter si t'es dans une couche nuageuse si t'es dans le caca à pas te manger le flanc de la montagne qui arrive en face de toi tu vois ça aurait pu servir à certaines personnes que je citerai pas le nom donc ensuite si on reprend là on va faire un petit test vite fait j'appuie donc je démarre mon moteur j'appuie sur off block là j'attends que ça chauffe je fais mes check list j'arrive au point d'attente juste avant de décoller je m'aligne sur la piste take off donc là je fais mon vol je me dandine je fais des ronds tout le monde est content landing une fois que j'ai atterri et ensuite je retourne au parking j'éteins le moteur on block et là normalement si ça marche il me met tu vois tous mes temps alors là il se trouve que j'ai fait un vol un peu court comme t'as pu le voir mais alors ça en fait c'est les ça c'est le lieu ça tu règles ton lieu de départ et d'arrivée mais là tu vois bien que j'ai mes différents temps et ça c'est super pour pouvoir reporter ça sur ton carnet de vol, carnet de route voilà block time tu vois ça te permet de savoir si t'es si t'es un gars un petit peu lent et que tu passes 20 minutes à faire tes check list bah tu sais que tu pourras gagner des sous en vérifiant ton block time landing tout ça c'est bien pour reporter pour le carnet le carnet de route et surtout le carnet de vol et surtout le carnet de route pour savoir si ton avion il a fait ses cycles d'atterrissage pour la maintenance là tu mets l'IMAT de ton avion tu mets le nombre d'équipage donc le jour où je mettrai 200 bon ça arrivera pas parce que j'ai pas envie remarque donc là tu mets ta petite remarque si t'as des choses à dire je sais que t'as beaucoup de choses à dire ok aircraft ça je suis pas allé là dedans ah si alors ça je vais te montrer après c'est pour rentrer ton avion alerte donc les alertes ça c'est important quand tu t'es défini une altitude une consigne d'altitude et que tu la dépasse bah ça va flasher rouge go round donc ça c'est bien si t'as pas envie de percuter le sol strong alert je sais pas mais ça doit être une alerte encore plus forte les espaces aériens strong alert machin navigation alert voilà ça tu règles comme tu veux mais ça peut être super tu vois ça t'évite de de partir à gauche à droite sans faire exprès notamment par exemple si t'as un vol de sélection pour au pif hein le tour aérien des jeunes pilotes et bah il demande de pas dépasser je sais pas moi 100 pieds 100 pieds de marge en altitude 10 noeuds en vitesse ou quoi bah tu mets ça et puis tu vois tu cheat un peu alerte on vient de faire instrument alors instrument ça c'est assez sympa ça te permet en fait de refaire quasiment un tableau de bord quoi tu vas retrouver deux trois trucs ou même rajouter des trucs voilà je peux mettre par exemple un vore ça je l'avais utilisé il y a un bout de temps sur simulateur c'était super donc tu mets ton vore la fréquence puis après voilà tu t'en sers comme un vrai vore alors ça si c'est pas la classe mon gars voilà et puis il va te dire voilà j'ai pas de vore à proximité je sais plus trop ce qu'il y a dans les environs mais mais ouais je te ferai une vidéo en vol tiens si on teste tout ça je vais voir si je vais m'en servir mais ok bon il faudrait que je fasse un test en vol sur simulateur avant en tout cas donc tu as d'autres trucs par exemple la vitesse bon c'est la vitesse seule hein mais ça peut être intéressant fly info ça ça donne plein d'informations d'un coup donc c'est très bien quand la tour te demande alors je vais te montrer il y a un outil exprès pour donner un un Wii port ATC comme ils disent il est juste là ou pour avoir des infos rapidement donc il y a soit ce que je viens de te montrer là ce fly info sinon il y a par exemple ATC la tour te demande ta position d'un coup tu fais ça hop et donc tu as ta position l'heure tu vois donc là je suis pas en vol mais une fois en vol c'est qu'il doit te donner d'autres informations voilà tu vois là je suis perdu tu vois dans la carte si tu as envie de revenir à ton avion hop tu cliques là il te remet direct ensuite on va continuer instrument c'est bon METAR donc METAR tu vois j'en ai cherché 2-3 avant de faire la vidéo donc tu peux aller chercher là LF PO Search et tu le sors là donc là tu as un petit résumé donc tu vois un vent du 60 4 nœuds variable du 0,2 au 0,90 1034 en pression 17 degrés ça ça doit être le point de rosé DP C'est ligne de visibilité OK donc il fait beau c'est la fête et voilà donc tu peux aussi cliquer dessus tu mets le METAR en direct donc bien sûr pour un METAR tu vérifies l'heure, la date donc tu vois bien que ça coïncide avec aujourd'hui donc c'est nickel donc avoir une information comme ça en direct en vol ça c'est super normalement faut pas attendre d'être en vol pour regarder mais si tu peux regarder avant d'arriver tu vois c'est bien c'est un doute NIREST ça normalement il te choppe l'aérodrome le plus proche mais vu que je suis pas en vol je sais pas peut-être que ça marche pas normalement il est censé te proposer en cas de déroutement c'est la fonction la plus simple à utiliser c'est la panique dans ton slip tu appuies sur NIREST il te propose un aérodrome un aérodrome viable pour atterrir ensuite dock donc là il va y avoir 2-3 dock ton aircraft donc moi je viens de rentrer celui-là je viens de rentrer celui-là tout à l'heure donc tu vois j'ai mis mon IMAT le type d'avion que c'est tu vois j'aurais même pu mettre une montgolfière par contre j'ai pas pu mettre jaune je suis assez déçu je vais mettre vert j'aime beaucoup tu vois ta vitesse de croisière bon et après il la recalcule mais ça c'est une vitesse théorique ta conso et tout comme ça tu vas savoir dans combien de temps tu vas tomber en panne c'est sympa des unités en France hein on fait des francs français on a des francs tu vois je sais pas à quoi correspond le carburant sans plomb peut-être qu'ils appellent ça le MOGAS je sais pas le 10 avec un peu d'éthanol enfin normalement si c'est comme en voiture hop weight and balance donc ça bah faut tout remplir si t'as envie d'avoir des infos un peu fiables mais une fois que c'est bien réglé que c'est propre à ton avion ça peut être super cool voilà on a fait ça ensuite dans Tool t'as ton compte avec l'accès à tes cartes t'as ton abonnement tout ça scratchpad alors ça c'est super au lieu d'avoir une application tiers bah là directement t'as scratchpad et hop tu griffouilles et là tu vois tu fais des trucs de ouf quand t'es en vol donc voilà t'as ça ça aurait été bien un petit tu vois 4 couleurs et puis 3-4 grosseurs de traits ça aurait été bien mais bon c'est déjà cool tu vois c'est propre c'est propre ça prend pas de place c'est bien foutu ok ATC plan donc on peut même il me semble envoyer des plans de vol depuis l'application ou depuis un pc officiellement directement sur les services ATC donc ça c'est assez incroyable mais bon j'ai jamais fait tu vois buy more donc il faut peut-être acheter mais pour ceux qui font des plans de vol passage de frontières et tout le bazar tu vois tu peux peut-être faire avec l'application normalement tu peux le faire avec l'application ATC fly plan donc c'est ce que je viens de regarder je suis pas très intelligent custom waypoint donc là tu modifie soit manuellement sur la carte soit peut-être ici ça doit être redondant peut-être à la route tu vois importe donc ça c'est pour importer des fichiers pré-édités donc ça bah c'est ton logbook donc ça va reprendre toutes tes heures là tous tes temps donc voilà ça va être complémentaire à ton carnet de vol papier on va dire et ton carnet de route ça dépend comment tu gères ton business tu vois les années tout ça c'est super c'est propre donc tout ça j'ai pas encore bien testé en vol mais ça va venir donc je découvre un petit peu en même temps que toi Fly Recorder donc ça tu peux enregistrer la trace de ton vol ton GPS en fait ça te permet de l'exporter et de faire des belles vidéos comme j'ai pu te proposer voilà ça va être un format je sais plus comment ça s'appelle XML ou machin enfin t'as plusieurs formats différents j'imagine mais bon on va tester mais ça t'enregistre la trace GPS et après tu peux en faire plein de choses sensor donc là ça c'est important parce que c'est ce qui va déterminer si ton bazar marche ou pas donc si t'es sur simulateur tu vois tu peux mettre X-Plane moi j'utilise beaucoup Fly Simulator ça marche avec P3D mais si t'es dans ton avion donc tu pars en vol réel bah tu dois avoir ça d'activé iOS en fait alors soit c'est les trucs iOS donc c'est interne avec le GPS externe soit il prend l'information de ta wifi liée à ton téléphone portable et du coup bon c'est peut-être pas tu vois il est pas activé et pourtant il a quand même la position donc là ça dépend de ton équipement moi je te préconise de mettre un comme j'ai dit tout à l'heure un GPS externe qui vient se brancher là ton app différent le mien je l'ai payé 50 euros il y a un bout de temps il est sans batterie c'est directement avec l'énergie de la tablette et c'est très pratique parce que le signal est bon ça te permet de pas pomper la batterie de ton téléphone et c'est de meilleure qualité ça j'ai jamais testé qu'est-ce que c'est ça c'est weight and balance calcul ah oui ah bien donc tu mets le poids de ton de toi de ton gros corps toi et celui de ton pax ta quantité de carburant tes bagages voilà ensuite c'est le store donc là tes abonnements tout ça instrument layout donc ça va te permettre d'afficher certains instruments setting on a quoi ? on a des unités des unités donc changer voilà c'est des configurations, des options quoi audio effect tu vois si tu veux de la musique ok 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 about out tu connais avoir la dernière version c'est bien help disclaimer ok more up voilà donc là on a fait le tour des outils comme tu as pu le voir donc ça, ça te recentre tu peux bouger la carte comme tu veux zoomer, dézoomer donc ça bah évidemment c'était une carte papier un 500 millième ou un 250ème bah là tu as tout réuni dans un ipad donc tu vois tu zooms, tu dézooms c'est incroyablement pratique on devrait tous avoir ça dès la formation en fait tu devrais apprendre à t'en servir avec instructeur peu importe navigation ou autre mais il faut savoir se servir d'un GPS et pas apprendre à s'en servir une fois que tu as trois passagers que tu es en panique jeune PPL breveté tu vois donc voilà faudrait apprendre avec ton instructeur directement et tu vois c'est hyper pratique donc il sait ne pas oublier que ça c'est complémentaire aux cartes papier et à tous les outils et méthodes papier mais il faut savoir faire les deux et ça c'est c'est nettement plus intéressant sur le long terme tu vois donc grand ville tu vois tu peux vraiment bien zoomer voir tous les détails alors tout à l'heure j'ai voulu essayer j'ai pas réussi à faire un simple go to je sais pas pourquoi peut-être qu'il faut que je sois en vol donc tu vois normalement tu cliques sur l'aérodrome où tu veux aller donc là tu as le choix par exemple tu as ajouter à la route donc ça c'est ce dont je te parlais tout à l'heure c'est intéressant c'est publier une activité tu vois une activité donc je remplis pas parce que j'ai dit que je faisais un une rapide présentation tu vois donc tu peux publier une activité tu as la piste tu vois les dimensions tout ça c'est super ensuite tu peux afficher la vac et attention tu vas voir ça c'est un des trucs que je préfère et tu as pu déjà voir dans mes autres vidéos c'est afficher la vac directement intégrée au reste de la carte bon c'était pas ça que je voulais faire donc là tu as bien la vac visual landing ça doit être ça voilà donc là tu vois tu as la vac d'intégrer ça c'est super voilà donc tu arrives comme ça là tu fais le nœud nœud et hop tu t'intègres dans le circuit et tu vois ton avion dans le circuit comme ça tu es sûr de pas passer sur l'endroit où il faut pas etc voilà voilà donc après je crois que tu peux l'enlever mais on s'en fout j'en étais où j'en étais où donc il y a quoi d'autre comme info j'essaye de pas trop rentrer dans les détails mais j'essaye quand même de faire un tour intéressant tu vois on a donc les différentes infos les vacs voilà comme j'ai dit la fréquence R c'est important on a les différentes fréquences alors ça c'est un aérodrome tout simple mais si tu cliques sur Jersey ou sur Orly c'est autre chose tu vois donc tu vois quand c'est le quand c'est confus quand il y a trop d'icônes tu cliques au milieu et puis après il te propose ce que tu veux prendre voilà donc là tu vois que c'est nettement plus compliqué donc tu as coordonnées GPS tu vois et là tu as toutes les cartes et encore bon là il y en a non là c'est même pas les cartes c'est les fréquences et bon mais tu as des aérodromes comme je te dis ou des cartes tu en as à l'appel regarde moi ça voilà donc là tu as de quoi faire je te conseille de ne pas briefer à deux minutes de l'arrivée terrain voilà qu'est-ce qu'on peut voir d'autre donc tout à l'heure je voulais faire un go tout ça n'a pas vraiment marché donc regarde tu cliques sur un aérodrome tu cliques sur le nom center centré sur la map simuler tu vois un vor ou autre chose c'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure mais j'ai pas réussi normalement il te met go to aussi mais c'est peut-être quand tu es en vol et que tu es déjà en train d'avancer pour qu'il puisse calculer donc normalement tu fais go to et puis il trace un trait hop tu as une estimée donc on va aller là donc normalement tu as une distance tu as ton cap tu as ta vitesse sol tu as l'estimée d'arrivée l'estimée enfin bon voilà tu as tout ce qu'il faut c'est vraiment ça te remplace tout tout tes papiers tout tes bazar c'est vraiment hyper pratique alors la barre d'en dessous hyper important tu peux l'enlever évidemment ça ça va t'afficher le relief qui arrive devant toi donc ça ça se lit de gauche à droite tu as ton avion qui arrive comme ça et en face tu as une grosse montagne avec l'altitude qui correspond voilà donc c'est une vue 2D de profil et ça c'est une vue 2D vue d'en haut donc quand tu combines les deux ça t'évite de manger les flancs de montagne ou sinon tu prends la vue 3D c'est intéressant aussi en tout cas ça c'est hyper intéressant le relief avoir le relief savoir le relief c'est vraiment super voilà qu'est-ce qu'on peut voir d'autre je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour si je maintiens comme ça au milieu il se passeront non tu vois bon ça c'est mon aero home de départ ça c'est pour dézoomer mais il faut mieux le faire manuellement c'est plus pratique le barreau il me semble que ok tu vois il faut mieux un GPS externe quand même comme il me disait que la précision de mon GPS n'était pas suffisante voilà mais bon vous avez vu je pense quand même vous avez eu un bon aperçu je pense quand même de l'application sachant que moi je suis beginner je suis débutant avec cette application donc je la découvre comme vous mais il y a sûrement plein de fonctionnalités cachées donc voilà c'est vraiment une bonne application que ça soit celle-là ou d'autres il n'y a pas que celle-ci mais en l'occurrence ce que j'aime beaucoup sur celle-là déjà c'est le graphisme je trouve que c'est vachement propre et vachement sympa et qu'on retrouve les informations principales assez facilement j'ai pu utiliser d'autres applications qui étaient moins cool à utiliser voilà mais après vous faites votre choix là je vous ai juste présenté comme ça un produit j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions vous me mettez dans les commentaires si vous avez des commentaires vous me mettez dans les commentaires mettez un like pour que la vidéo soit mieux référencée vous connaissez vous pouvez vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre-là j'espère que la vidéo t'a plu voilà je te dis à bientôt avec Kiki Kiki qui a partagé ce doux moment avec nous voilà Kiki qui est bientôt prêt à voler comme tu peux le voir non comme tu peux pas le voir d'ailleurs j'ai enlevé les plaques pour aller fixer le parachute la pièce support du parachute est bientôt usinée les papiers sont faits pour la DGAC j'ai une assurance et une licence FF Plume j'ai quoi d'autre bon là j'ai de quoi le garer mais il va bientôt bouger donc voilà il y a plein de choses à s'occuper pour faire voler Kiki parce qu'il est assez bon voilà et mais il va bientôt voler on va s'enfiler les baptêmes de l'air les vidéos ça va être très rigolo donc abonnez-vous pour continuer l'aventure et je vous dis à bientôt tout là-haut aussi on va s'allonger roussait rajine avec vs